6 tartuffes dans cette immense réserve donc dans ce jardin des plaisirs qui est en train de devenir la planète il y aura encore des accidents des affrontements des catastrophes des actes de folie isolée des faits divers des tueries des retours de flammes nationalistes ethniques religieux idéologiques mais tout va se régler peu à peu le nouvel ordre mondial y veille à la satisfaction générale l'utopie d'un univers où ne règnerait plus que la gentillesse la tendresse les bonnes intentions devrait naturellement faire froid dans le dos c'est le plus effrayant de tous les rêves parce qu'il est réalisable mais non personne ne semble redouté à coups de loi dans chaque pays à coups d'opérations de police à la surface de la terre on voit le programme s'imposer avec une grande rapidité dans le golfe il y a quelques mois par exemple il ne s'agissait pas principalement d'écraser les arabes il s'agissait surtout de commencer à les convertir au charme de notre mouroir bigarré les guerres nécessité par la conquête ne nous paraissent terrifiante que parce qu'elles surgissent comme des interruptions les plus brèves possibles heureusement la pub doit continuer the show must go on de la vie désormais considérée à ses interruption de la vie considérée comme normal nous savons que ces actes de violence sont commis contre les peuples pour leur bien nous préférerions seulement qu'il s'accomplisse dans la plus grande douceur possible malheureusement c'est difficile comme le disait déjà close vite les âmes philanthropiques pourrait bien sûr s'imaginer qu'il y a une façon ingénieuse de désarmer et de défaire l'adversaire sont trop versé de sang et que c'est le véritable art de la guerre si souhaitable que cela semble c'est une erreur qu'il faut dénoncer dans une affaire aussi dangereuse que la guerre les pires erreurs sont précisément celles causées par la bonté en ce domaine comme dans les autres le bien on ne le répétera jamais assez et le plus mortel ennemi du bien si le mal peut avoir parfois des effets heureux la concentration des arsenaux nucléaires dénoncés par les prêcheurs de tous les pays mais empêchant pendant 40 ans que se déclenche une guerre mondiale le bien lui c'est sa fatalité produit toujours les pires désastre la bonne volonté porte malheur le vulgaire peu perspicace dit encore bernard de mandeville aperçoit rarement plus d'un maillon dans la chaîne des causes mais ceux qui savent porter leur regard plus loin et veulent bien prendre le temps de considérer la suite et l'enchaînement des événements verront en cent endroit le bien sortir du mal à foison comme les poussins sortent des oeufs balzac évoque la vertu comme on parlerait du mauvais oeil les vertueux imbéciles qui ont perdu louis xvi son tableau dans béatrix des turpitudes de la bienfaisance pourrait devenir un assez joli portrait de notre époque moyennant quelques changements de nom on se distingue à tout prix par le ridicule par une affection d'amour pour la cause polonaise pour le système pénitentiaire pour l'avenir des forçats libérés pour les petits mauvais sujets au dessus et ou au dessous de 12 ans pour toutes les misères sociales ces diverses manies créent des dignités postiches des présidents des vice-présidents et des secrétaires de sociétés dont le nombre dépasse à paris celui des questions sociales qu'on cherche à résoudre je cite quelques écrivains parce qu'ils sont seuls à avoir su à avoir su voir à avoir su dire que ce sont toujours les pires salauds qui s'avance le coeur sur la main la moitié des bienfaits sont des spéculations écrit encore balzac quelque part et ça dedans la philosophie dans le boudoir la bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme c'est par l'ostentation qu'on soulage c'est semblable jamais dans la seule vue de faire une bonne action oui oui ils ont tous écrit la même chose encore un paragraphe de sade à propos des femmes vertueuses ce ne sont pas si tu veux les mêmes passions que nous qu'elles servent mais elles en ont d'autres et souvent bien plus méprisables c'est l'ambition c'est l'orgueil ce sont des intérêts particuliers souvent encore la froideur seul d'un tempérament qui ne leur conseille rien devant nous quelque chose à deux pareils êtres je le demande au tournant de son cinquième acte dont jouant soudain changeant de masque s'empare du discours vertueux et cesse de faire le mal à ses propres frais pour le commettre au nom du ciel le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer annonce-t-il c'est le sommet de la pièce évidemment l'hypocrite bienfaisant est toujours un grand moment de théâtre parce que l'essence même du théâtre c'est l'étalage de l'hypocrisie par laquelle la réalité en retour se révèle comme théâtre de crédulité universelle balzac félicité molière d'avoir mis l'hypocrisie au rang des arts en classant jamais tartuffe dans les comédiens le spectacle n'existerait pas si les discours avaient intérêt à coïncider avec les actes donc jouant découvre donc lui aussi en grand artiste qu'il est l'arme absolue de cette logique renversante mais efficace selon laquelle pour commettre des crimes en toute quiétude il faut que ceux ci soit légalisé par l'étalage de leurs contraires vertueux de même que le froid artificiel d'un réfrigérateur est fabriqué par des organes mécaniques chauds de même la production de victimes en série exige d'être enveloppé de discours qui nient la victimisation et même ont l'air de la combattre le véritable crime ne peut durer qu'à cette condition aseptisante à chaque siècle sont tartuffes le nôtre a un petit peu changé il s'est élargi il s'est étoffé il est membre fondateur de plusieurs sos machin il a fait les mines ou l'éna il vote socialiste modéré ou encore progressiste sceptique ou centriste du troisième type il peut se révéler poète à 16h même romancier s'il le faut mais toujours allégorique lyrique poitrinaire aujourd'hui comme il a été stalino lamartinien vers les années 70 sans jamais cesser d'être longoureux le nihilisme jadis s'est porté rouge noir il est rose laillette à présent pastel baveur et coeur d'or tarot new age yaourt au bifidus karma muslin développement des énergies positives astrologie occulte au coconing plus que jamais faut mon meilleur en dévotion molière sa veine ostentation de bonnes oeuvres encore molière ne l'empêche bien au contraire dans commettre de mauvaise molière toujours partisans du nouvel l'ordre américain ça tombe sous le sens c'est à dire de la quatrième grande attaque de réformes à travers les siècles après luther après 89 93 après hicler il ne comprend pas les réticences de certains envers les charmes protestants sa capitale idéale et genève bien sûr la ville basse du monde comme disait blois le foyer de la cafardise et de l'égoïsme fond jeu du monde moderne il peut apparaître aussi bien racheteurs frénétiques d'entreprises graisseurs de pâte corrupteur d'élus vendeurs d'armes chimiques que titulaire d'une chaire d'éthique à la harvard business school où il démontrera à longueur de cours que la morale le management et la communication sont la même face de la même médaille admirablement vaseline et l'éthique d'entreprise confie-t-il volontiers c'est de pouvoir raconter à mes enfants tout ce que je fais dans mon travail ces détentes en famille sont sacrés ainsi que ces parties de tennis à bagatelles la maison d'orgon dont ils s'intronisent comme en 1664 le directeur de conscience à les dimensions du village planétaire maclunaï macluagnin au pavé semé de téléthon c'est sûr les médias qu'ils s'appuient bien plus efficace que le vieux bon dieu enfin il est le monde d'aujourd'hui le monde faisant semblant de croire au monde le théâtre ayant foi dans ses planches la caméra à genoux devant la caméra les satellites se contemplant dans le blanc des yeux le spectacle s'adorant au fond de ses écrans le parti dévot devenu programme mondial et faisant mine de se préoccuper et des grandes questions qui agitent la cité le show remplaçant l'ancienne sagesse divine et l'idéal du treizième un seul bercail un seul bercail un seul peuple en train de se réaliser de façon certes un peu particulière mais sans nul doute définitive car de même qu'il n'y avait qu'un seul dieu il ne doit plus y avoir à moyen terme qu'une seule forme de société la républica fidélium spectaculaire avait vocation de s'étendre jusqu'aux limites de l'univers par destruction ou conversion des derniers infidèles voilà qui est fait ou presque la cité du bien succède à la civitas dei comme projet de communauté spirituelle unique rassemblée sous l'autorité d'une instance souveraine parfaitement global parfaitement féroce cette cordy copolis j'aimerais maintenant d'un mot d'un seul cloué au papier cet empire terrorisant du sourire avec ces rats de marée de litotes ces musiques onctueusement agonique tout cet envahissement lénifiant ses positivités ses euphories cette invasion perpétuelle des thérapies les plus douce à tre ce massage systématique des âmes et des corps pour les faire adhérer définitivement à l'ultime idéologie encore possible parce qu'elle ne comporte rien qui ne soit naturel normal souhaitable désirable absolument pour tout un chacun comment résumer ce déchaînement lumineux cette révolution inattaquable à la faveur de laquelle les choses se remettent peu à peu dans le bon ordre pêle-mêle la famille les couples la joie de vivre les droits de l'homme la culture adolescente des hooligans le business la fidélité qui revient en même temps que la tendresse les patrons les lois du marché tempérée par la dictature de la solidarité l'armée la charité les bébés à nouveau désiré les néo lycéens qui se voit golden boy l'héroïsme qui ne fait plus petit c'est plus petit que jamais la publicité qui devient cosmique les zoulous qui veulent être reconnus enfin tout le monde astiqué tout le monde flatté pour lécher le mieux du mieux partout qui se répand le fémisme superlative et dans le meilleur des pires des mondes abominablement gentil c'est délicat à exprimer je ne vois qu'un mot à vrai dire un seul capable de condenser de rassembler tout le sabbat mais alors tellement oublié qu'il va falloir que je l'explique le mot cordicole nous vivons en plein fascisme cordicole en plein asservissement cordicole voilà cordicole de corps cordis coeur et colo jaune or terme par mois ressuscité exhumé de l'ancien vocabulaire religieux on appelait cordicole au 17e siècle les membres d'une association de jésuites qui cherchait à introduire en france l'adoration du coeur de jésus et la fête du sacré coeur on disait aussi cordiolâtre nous sommes en pleine dévotion cordicole en plein culte du coeur roi en pleine orgie cordiolâtre cordicolienne cordicophile en plein noeud cordien au bien sûr il ne s'agissait il ne s'agit plus du tout de l'adoration du coeur de jésus chacun aura su rectifier non non le coeur tout seul en soi absolu le coeur siège des émois et des passions l'organe en tant que signe de notre époque hiéroglyphe résumant le monde sa réalité son nombre sa trame son sens tout en même temps le totem et ses tabous prospérité du viscère appelons donc que cordico police la planète où nous nous trouvons du moins les pays occidentaux ceux qui ont déjà la chance de posséder la démocratie à tous les étages et le tout au droit de l'homme dans les villes à cordico police plusieurs catégories de citoyens se croisent qu'il faudrait soigneusement distinguer les cordicoliens les cordicolâtre et les cordicocrates par la force des choses bien sûr nous sommes tous cordicoliens comme on est new yorkais ou albanais on peut en revanche devenir cordicocrate avec un peu de chance pas mal d'appui de l'ambition mais l'espèce la plus répandue évidemment ce sont encore les cordicolâtre ou cordicophile c'est à dire l'immense majorité des serviteurs anonymes monsieur tout le monde en oraison le genre humain dans son ensemble la communauté des spectateurs crédules confiant consommant digérant patientant approuvant applaudissant il n'y a pas d'expression plus répétée de formule stéréotypée plus rabâché plus épouvantablement vomi cent mille fois par jour que celle de coups de coeur chaque fois que je l'entends je me désintègre approchez-vous de vos télés allumez vos radios lisez ils ont des coups de coeur pour tout pour des chansons pour des livres pour des expositions des défilés de couturiers des vernis sages des concerts des publicités des performances des vedettes des supermarchés le coup de coeur à ses raisons que la raison bancaire connaît les arts comptes de la communication et tous les employés de maison du show passe leur temps à ramper de coups de coeur en coups de coeur comme de pierre en pierre à travers le fleuve absent des coups de sang qu'ils ne piqueront jamais et pour cause ou alors seulement le jour où on leur dira qu'il faut avoir des coups de coeur pour les coups de sang magic kingdom démoniaque ils en sont maintenant accord du copolis dans la maison des poupées généralisée à vouloir offrir un drapeau à la terre ça au moins c'est un truc sympa ils ne savent plus quoi inventer un drapeau pour la terre enfin voilà quelque chose qui va plaire la planète est en péril battons nous pour la sauver nous sommes tous citoyens du monde considérez nous mobilisés on n'en fera jamais assez pour notre vieille mère la sphère mais qu'est ce qu'ils vont pouvoir mettre dessus et pour suspendre à quelle ampe oui quel emblème de ralliement un coeur un coeur mais je ne vois que ça un gros coeur phosphorescent en relief battant la chamade oh oui comme je le vois bien d'ici cet oriflamme est installant claquant droit vers les firmaments dragons et les autres univers portant plus loin que les étoiles à travers l'éternité le témoignage palpitant du génie créateur des citoyens de cordigopolis et faisant saliver d'envie à tous les balcons de l'infini dans leur soucoupe volante interstellaire les autres je trouve fait des galaxies la tyrannie cordicole remplace très avantageusement il me semble les vieilles dictatures à bout de souffle et leur idéologie ravagée le consensus n'a chassé le communisme que parce qu'il le réalisait enfin ce n'est tout de même pas seulement par un trait d'humour écroulant que le parti italien le pci vient de se rebaptiser pdg ou que l'ignoble concept américain de political correct s'abrège en pc dans les médias la collectivisation se parachève mais en couleurs et en musique je nous vois tous très communiste plus communiste que jamais bien que ce soit encore peu démontrable pas communiste visible évidemment goulagueux sinistre d'épinal d'épinale gpu outiste ensanglanté la police politique de l'urss s'appela gpu ou gpu entre février 1922 et novembre 1923 elle portait ensuite le nom de au gpu jusqu'en 1934 plutôt coco communiste si vous voulez ce n'est pas moi qui ont que il n'y est trempé d'un seul orteil qui irait me désoler de la minable fin des marxistes quoi qu'il y ait eu quand même dans cette histoire dans le tréfonds de ces délires un petit quelque chose de sympathique un vague foyer d'exécration par lesquels de temps en temps c'est un paire de modestes nuages empestés de malveillance à l'égard des possédants par exemple des bourgeois des riches des nantis mais enfin ces gens n'ont jamais été ma famille ils n'ont pas tenu il faut bien le reconnaître devant la montée des cordicoles ceux ci ont prouvé qu'on pouvait faire la même chose atteindre les mêmes buts grégariste et solidariste réaliser le même anéantissement de l'idée de propriété privée sur tous les biens pas seulement de consommation de production mais un monde refrait et en gaieté hors de toute perspective bouleversante de toute menace de bain de sang le télécollectivisme philanthrope hérite parfaitement et en douceur du despotisme communiste ainsi que des plastronages vertueux de sa littérature édifiante c'est pastorale aragonesque comme ses idylles et luardienne tous les cerveaux sont des colchose l'empire du bien reprend sans trop les changer pas mal de traits de l'ancienne utopie la bureaucratie la délation l'adoration de la jeunesse à en avoir à la chair de poule l'immatérialisation de toute pensée l'effacement de l'esprit critique le dressage obscène des masses l'anéantissement de l'histoire sous ses réactualisations forcée l'appel kitsch aux sentiments contre la raison la haine du passé l'uniformisation des modes de vie tout est allé vite très vite les derniers noyaux de résistance s'éparpillent la milice des images occupent de ses sourires le territoire du programme des grosses idéologies collectivistes ne tombe au fond que les chapitres les plus ridicules la dictature du prolétariat au premier plan l'invariant demeure il est grégaire il ne risque pas de disparaître le bluff du grand retour de flamme de l'individualisme dans un monde où toute singularité a été effacée et donc une de ces tartes à la crème journalistique ou sociologique consolatoire qui n'en finit pas de me divertir individu ou individu quand dans quel recoin perdu de ce globe idiot si tout le monde pouvait contempler comme moi de là où j'écris en ce moment les 300 millions de bisons qui s'apprêtent à travers la planète à prendre leurs vacances d'été on réfléchirait avant de parler l'individu n'est pas près de revenir s'il a jamais existé sauf un artefact et bien sûr en robot pour zone piétonne en salarié pour piste de ski au jour je sors de chez moi au moment de descendre les marches du métro j'aperçois l'énorme titre d'un quotidien 20 heures la france s'arrête ah bon je me dis ça y est c'est bien ils s'en sont aperçus eux aussi quand même j'ai un doute je m'approche du kiosque on ne sait jamais il ya peut-être une grève générale je me retrouve bloqué dans une rame je me rapproche encore joli je découvre alors qu'il s'agit de je ne sais plus quel match de foot que tous les français à partir de 20 heures étaient censés vivre ensemble devant les postes de télé la france s'arrête tout le monde vraiment toute la france vous croyez vous êtes bien sûr deux jours plus tard très tôt le matin à la radio nouveau mot d'ordre aujourd'hui journée sans tabac fumeur c'est votre dernière cigarette terminée excommunié l'om s met la planète au régime sans nicotine mais qui c'est ça l'om s qu'est ce que je lui ai demandé moi l'om s de quoi elle se mêle l'om s est ce qu'elle m'a interrogé moi l'om s avant de choisir la couleur de mes journées est ce qu'on a signé un contrat et puis où ça se réunit une oms qu'est ce que c'est une secte un consortium un syndicat du crime tout puissant un groupuscule mondial anonyme le véritable nom de big brother tout le monde se félicite de l'avoir vu au long des années du 20e siècle big brother s'écrouler sous pas mal de masques en vrai en énorme en sanglant et s'il avait changé lui aussi s'il était devenu gentil convivial sécurisant big brother protecteur de la nature big brother et aussi de la santé publique saturé de philanthropie bourré d'offres qu'on ne peut pas refuser tout gonflé de projets irréprochables plus collectiviste encore que jadis mais alors dans le bon sens vraiment le sens caritatif cette fois 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2